Vous connaissez donc le FEMO de la journée d'hier. Après un entretien hier matin avec le coach Laurent Frésinus, j'ai pris la décision avec le coach d'administration de le soulager de cette tâche très ingrat, dans des moments très difficiles pour lui. J'ai pensé qu'il était très important pour le club de prendre une nouvelle direction, compte tenu que Laurent était très affecté par la situation et certainement très très usé de quatre années et demie à la tête des Dragons catalans. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, mais quatre ans et demie, c'est très long, avec tout ce qu'a pu supporter le coach. Des années difficiles, mais très enrichissantes aussi pour le club, mais très difficiles au niveau sportif. Très dur, c'était dur pour lui, mais peut-être aussi, de notre côté, un gros soulagement aussi pour lui. dur pour moi, parce que j'apprécie énormément l'homme, très dur pour moi. J'apprécie énormément l'homme, le joueur qu'il a été, puisque c'est moi qui suis quand même allé recruter Laurent Frésinus il y a, il doit y avoir 14 ou 15 ans presque, ça devait être en 2003, 2004, il est en 2003, 2004, il jouait à Villeneuve-sur-Lôte. Il a fait une carrière de joueur remarquable à l'UTC et au Dragon, et ensuite, il a coaché pendant une dizaine d'années, d'abord assistant, puis être coach depuis quatre ans et demie. Donc c'était dur pour moi, mais à un moment donné, il faut faire passer l'intérêt du club avant toute chose, et avant tout sentiment personnel. Donc il fallait du changement un petit peu pour amener un nouveau discours, une nouvelle ambition pour le club. J'étais très déçu de la partie de dimanche, donc pour les gens qui étaient dimanche à Newcastle, ou ceux qui l'ont vu à la télévision, je pense que j'étais pas du tout content de l'image qu'on avait donnée de l'équipe, et à partir de là, il fallait réellement trouver une nouvelle solution. Voilà pourquoi ça a été fait rapidement hier matin, parce qu'il fallait battre le fer quand il était chaud, après cette défaite de Newcastle. J'ai préféré que les joueurs rentrent à la maison, et j'ai préféré qu'on lave le linge sale en famille, dans la maison, en famille, hier matin, à partir de 7h30. Et donc, hier, dans l'après-midi, en début d'après-midi, Jérôme Guisset et Michael Mounagan ont relevé, à ma demande bien entendu, vont relever le défi, voilà, vont relever le défi de remettre l'équipe sur de bons rails, de remettre l'équipe en bonne direction, avec un objectif. Ce n'est pas un cadeau pour eux. Je leur ai dit, ils le savent, ce n'est pas un cadeau. C'est même peut-être un cadeau empoisonné. Mais à un moment donné, ça fait aussi partie de ces challenges que quand on est dans leur situation, c'est en temps de relever. Voilà ce que j'espère. J'espère qu'ils vont essuffler un vent nouveau, un message nouveau. Et qu'ils vont redonner un petit peu, qu'ils vont redonner, voilà, le cap, l'envie, redonner un peu d'agressivité, redonner une nouvelle attitude. C'est ce que j'ai demandé aux deux coachs hier après-midi. Je veux une nouvelle attitude, je veux un nouveau visage. Quand l'équipe gagne, messieurs et mesdames de la presse, quand une équipe gagne, elle est belle cette équipe, les joueurs sont bons. Qu'est-ce qu'elle joue bien, qu'est-ce qu'elle est belle. Les joueurs sont toujours très bons. On oublie souvent, quand on gagne, on oublie souvent le coach. Par contre, quand on perd, il est plus facile de s'en prendre au coach qu'à une quinzaine ou dix-sept joueurs. Alors voilà, Laurent Fassinouz, il a essuyé tout ça, il a essuyé tous ces mauvais moments, ces mauvais passages, avec toutes les difficultés qu'on a pu supporter depuis, déjà la saison dernière, qui a été une saison très, très difficile. Mais il faut quand même rendre hommage à Laurent. La saison dernière, au mois de juin, si on gagne à Washington, on était premiers. On est passé très, très près. Messieurs les journalistes qui nous suivaient, est-ce que vous vous rappelez de ce match de Washington ? Diffrécier sur la feuille de match, Warrington était dans les trois ou quatre premiers. Et à sept minutes de la fin, on avait gagné. Ou à sept minutes de la fin, c'est pas ça, monsieur. Sept minutes de la fin, on avait battu Warrington. Et on se retrouvait premiers exéco au mois de juin dernier. Bon, malheureusement, une mauvaise action. Une mauvaise action, une mauvaise action a fait qu'on est passé à côté, on est passé à côté peut-être de la victoire qui nous aurait fait basculer certainement du bon côté. Et cette défaite-là, elle nous a fait basculer du mauvais côté. Et le coach a supporté tout ça, une fin de saison très, très, très difficile. À partir de ce jour-là, une fin de saison très difficile. Et puis, on a tenté un pari cette année, on a un pari que le coach a voulu tenter aussi, avec un effectif un peu réduit, mais un effectif de qualité, puis avec une tête de proue comme Greg Bird, malheureusement encore, et pour nous, et pour le coach. Malheureusement, Greg Bird n'a que très, très peu joué, puisque je crois qu'il doit être à son quatrième match ou cinquième match. Je pense que si Greg Bird n'avait pas eu son gros pépin, on aurait mieux traversé cette première partie de championnat. Mais voilà, ça fait partie des aléas du sport, ça fait partie de ces choses qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà ce qui a mené, voilà ce qui a mené, et bien hier, à prendre cette décision, à un moment donné, de tirer un trait sur ces longs mois difficiles, pour essayer de faire changer un peu la donne, pour essayer que peut-être la chance se tourne un petit peu pour nous. Et c'est ce que je souhaite bien sûr à Jérôme et à Michael Monaghan. Je ne sais pas ce que vous les connaissez, mais moi, ce que je retiens un petit peu de ces deux anciens joueurs, c'est que Jérôme, lui, c'est l'enfant de la maison, c'est le catalan pure souche, donc ça me fait bien plaisir qu'il soit en manette aujourd'hui, parce que je sais qu'il va prôner toutes ces valeurs que l'on aime. Et puis Michael Monaghan, ça fait partie de ces grands joueurs qui ont marqué la NRL et la Super League, des joueurs qui sont toujours passés devant, des joueurs qui ont toujours été à la pointe du combat, avec toujours une pointe d'agressivité. et ce que je leur ai dit hier, surtout hier, c'est de remettre un petit peu les fondamentaux en place. Les fondamentaux, ils les connaissent et j'espère qu'ils les remettront en place rapidement pour donner une nouvelle image à notre équipe. Je leur fais confiance, ils ont toute ma confiance, ils le savent. Ça va être dur pour eux, dur pour nous. On a encore certaines semaines devant nous, peut-être encore très difficiles parce qu'il y a encore de nombreux blessés. Mais on ne va pas se focaliser sur le premier, le deuxième ou le troisième. Je crois qu'il faut laisser passer ces deux, trois matchs et puis après, j'espère que ils arriveront et je vais être derrière eux pour justement faire tourner un petit peu la pièce là, faire tourner un petit peu la chance un petit peu de notre côté. Je pense que les deux coachs n'ont pas besoin d'Alex sur le terrain. Je pense qu'Alex a son travail à faire. Il reste dans le terrain en fonction. Il était très proche de Laurent. Je pense qu'il sera aussi très proche de Michael et de Jérôme comme il était très proche de Laurent et qu'il continuera son rôle comme il le jouait auparavant. Je pense que si on fait l'analyse, l'analyse pure, dure et vraiment dans le show de tout ça, on ne va pas arriver et changer 150 000 choses. Un, on n'a pas le temps. deux, on n'a pas les moyens humains pour le faire à l'heure actuelle. Par contre, là où on peut jouer le plus possible, c'est sur le mental. Je pense que Bernard a assez insisté sur ça et c'est exactement sur ce point-là qu'on va se concentrer les trois prochains jours pour absolument aller gagner à Salford. On le sait, on est le dos au mur. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui nous attendent à faire un résultat là-bas. Maintenant, à nous de mettre toutes les choses de notre côté pour être prêt le jour J à 8h à Salford vendredi soir. Je pense que dans l'état d'esprit où est l'équipe, avec le nombre de changements qu'il y a et le nombre de blessures qu'il y a, il faut vraiment avoir l'état d'esprit que l'on doit avoir et vraiment la simplicité. Dans tout ce que l'on fait, il faut rester très simple, par contre, extrêmement discipliné. La discipline, c'est aussi un peu le contraire de l'agressivité ou c'est l'opposé de l'agressivité. Mais dans tout ce que l'on fait, il va falloir rester discipliné et essayer d'insuffler ce mot-là vraiment avec de grandes lettres. Pourquoi être simple ? Parce que des fois, on essaie de compliquer quelque chose qui est très simple aussi. Le rugby, c'est assez simple. On parle de fondamentaux, il faut se concentrer sur ces fondamentaux. Si on est dur et très simple dans ces fondamentaux, je pense qu'on a toutes les chances dans nous-mêmes de faire un résultat. Si on oublie les fondamentaux, comme ça a été pas mal de fois, notamment le week-end dernier, où il n'y a pas d'aspect offensif ou défensif. Ce sont vraiment les fondamentaux du rugby. On se met sous pression et des choses apparaissent et qui ne devraient pas apparaître. On a beaucoup parlé avec Michael d'un plan de jeu simple, d'un message simple et de vraiment se concentrer très durement sur les fondamentaux du rugby à 13. No, c'est pas. C'est probablement de mixed feelings. On le hand, Laurent a été qui m'a donné l'opportunité d'un moment 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 de faire plus facilement pour les joueurs de performer. C'est un gros travail que nous avons de faire les choses facilement pour eux de sortir sur les semaines et de jouer bien. On a toujours une espèce de mixe mais on est forward à la défaite. C'est une grande responsabilité que l'Union a posé les deux. On est forward à essayer d'être le droit par les deux. Bien sûr, c'est un défi. C'est déjà, comme Bernard l'a souligné, c'est déjà très difficile d'avaler la pilule parce qu'on le veuille ou non, Laurent fait partie des meubles. Ça fait énormément de temps qu'il est ici. Il a mis énormément de bonnes choses en place. Il a mis un système de jeu en place qui marche mais qui marche aussi grâce à certaines règles qu'il faut respecter. Je reviens sur ces fondamentaux. Je ne pense pas que ce soit notre philosophie en tant que telle qui est à revoir de jeu mais plus le fait de s'attacher très durement aux bases de notre jeu. Je pense que pendant de nombreuses années, les Dragons catalans se sont appuyés sur des valeurs d'agressivité et de combat et c'est peut-être à l'heure actuelle la chose sur laquelle on doit mettre dur le dos dessus. Depuis hier, Bruno Vergès avec Bruno Castagny et Philippe Epidemain ont pris les clés des moins de 23. Il y a eu une passation en douceur et une passation en scène hier après-midi. Ils vont reprendre les entraînements et eux aussi c'est une période assez difficile parce qu'en termes de timing ce n'est peut-être pas exactement ce que tout le monde voulait mais c'est encore une fois un bon défi pour eux d'essayer de relever ça et d'essayer de faire une bonne performance avec un bon groupe contre Limoux en demi-finale. donc ça reste encore une fois par rapport à la philosophie du club les moins de 23 sont en réserve du club. Le numéro 1 l'objectif numéro 1 c'est les Dragons et qui plus est à l'heure actuelle. Il y a un contrat avec Laurent Fessinous mais vous savez le contrat il est entre lui et moi Laurent Fessinous reste quelqu'un que je respecte énormément et je dis surtout qu'il aille se reposer qu'il se ressource complètement et nous discuterons de tout ça tranquillement mais je ne lâcherai pas Laurent Fessinous je lui tendrai toujours la main je serai toujours à ses côtés pour l'épauler donc laissez-le souffler un petit peu et moi aussi souffler aussi un peu j'espère que les nouveaux coachs vont m'insuffler un petit peu de gaz si j'en ai besoin aussi un peu pour reprendre un petit peu tranquillement les choses en main et on rediscutera avec Laurent dans quelques semaines mais pour l'instant vous savez entre Laurent et le club c'est une longue histoire il fait partie de la grande famille des Dragons donc les choses se régleront tranquillement douceur et surtout comme il faut il faut absolument que les joueurs sentent que ce sont des joueurs avant tout qui sont venus dans ce club pour jouer au rugby pour qu'ils sont venus dans ce club pour amener du succès à ce club et que s'ils ont choisi de jouer au Dran catalan ils n'ont jamais été forcés de le faire c'est un choix leur choix est de faire partie de cette famille maintenant là-dedans il y a une énorme il y a une énorme responsabilité qui est de porter le maillot de Dran catalan et ça ça fera ça fera partie du discours que l'on aura avec eux tout au long de la semaine mais à l'heure où l'on est avec les objectifs de début de saison que l'on avait malgré le fait qu'il y ait énormément de blessures malgré le fait qu'il y ait énormément de revers ce n'est pas du tout l'endroit où on aimerait être sinon bien sûr il n'y aurait pas eu toutes les décisions qui ont été prises donc c'est à nous maintenant de faire tout ce qu'on a entre les mains ou tout ce qu'on a en nous pour prendre les bonnes décisions pour prendre les bonnes décisions et vraiment comme a dit Bernard insuffler ce vent nouveau je veux voir des joueurs qui ont envie de jouer pour le maillot des dragons catalans voilà ce que je veux voir je ne veux pas voir des joueurs avec la tête baissée je veux voir des joueurs avec la tête haute qui sont fiers de porter le maillot des dragons catalans et qui sont fiers de gagner avec le maillot des dragons catalans et je pense que ça c'est moi qui parle mais je suis sûr que toutes les personnes qui sont ici pensent exactement la même chose c'est des joueurs de rugby et avant tout ce sont des humains des êtres humains donc vous pensez bien que hier on n'a pas fait une fête on n'a pas fait on a fait une réunion une réunion qui en termes de stress et en termes d'émotion était assez compliquée Bernard l'a très bien expliqué lorsque l'on se sépare de quelqu'un qui est aussi important et qui a mené autant de choses bien sûr c'est très dur c'est très très dur et d'un autre côté il faut que cette transition se fasse le plus rapidement possible pour éviter que ça perdure parce que qu'on le veut ou non la vie du club et le club doit être mis avant tout et la vie du club continue et le club a des obligations des obligations et de résultats et de performances qui doivent être atteints et il faut essayer de mettre ça de côté et se remettre la tête dans le guidon travailler et c'est notre travail avec Michael sur le plan émotionnel et le plan émotif essayer de nettoyer un peu l'ardoise de leur redonner le sourire de leur donner envie de jouer et encore une fois une certaine fierté et fier de porter le maillot dragon c'est bon c'est bon